Numéro 21. Laquelle des figures ci-dessous représente un angle de 5π sur 4 radians en position standard? Ce qu'on a besoin de faire, on a besoin de savoir comment se marche le cercle unitaire, c'est quoi la position standard, puis comment est-ce qu'on a, même si on a des dessins en degrés, comment est-ce que ça se traduit en radians? Alors ici, on a quand même la position standard, ça commence avec zéro, et le cercle unitaire se divise, bien, n'importe quel cercle se divise en 2π radians. Alors, ce qu'on a, par exemple, c'est qu'on a zéro, on fait un demi-tour, π, un autre demi-tour, 2π. Mais là, on va avoir des fractions de π, et c'est ça qu'on a fait dans le cercle unitaire. On a fait, par exemple, les fractions avec les angles qui divisent chacune de ces cadrans, ces arcs en 2, comme ça, et juste par hasard, ça divise ce π-là et ce π-là en 4. Alors là, c'est les π sur 4 radians. Alors, on a π sur 4, on a 2π sur 4, qui fait π sur 2, on a 3π sur 4, on a 4π sur 4, qui fait π, et ensuite, on a 5π sur 4, c'est ce qu'on cherche. Là, on regarde ici, et on voit, par exemple, c'est la moitié de ce cadran ici, de cette partie-là du cercle. Donc, notre position standard commence là, tourne sens contraire de la montre, et il arrive juste là. Ça, c'est pas 5π sur 4, c'est un peu moins, c'est 15 degrés de moins, ou π sur 6 de moins, et là, c'est, comme on avait vu tantôt, ça, c'était 3π sur 4, alors ça, c'est π, alors 3 quarts d'un π, ça fait pas tout à fait le, enfin, ça fait 3 quarts du tout jusqu'ici, et ensuite, encore moins, alors notre réponse, celui-là, A.